Alors, bonjour à tous, on est toujours le mardi, non, mais on est plutôt vendredi, le 2 octobre 2020, oui, oui, 14h55, Cœur du Québec, j'espère que vous allez bien, chers amis, même si ça va mal, que ça va aller de plus en plus mal, préparez-vous, c'est juste le début. Pendant ce temps-là, ici, on est à plus de 1000 cas, on parle d'arrêter de pratiquer les sports de contact et semi-contact, que ce soit soccer, football, basketball, autant amateur que professionnel, l'annonce devrait être faite aujourd'hui. Les écoles, c'est pas encore fermé, mais si on regarde ce qui se passe, les salles à manger sont fermées, il y a plus de 1000 cas aujourd'hui, hier, toute la semaine, ça a été du 7-800, 1000 cas, en Ontario, des chiffres quarts aussi. On s'en va vers un climat plus froid où on va être tous à l'intérieur, on s'en va vers une hécatombe, on s'en va vers, on est dans la deuxième vague, imagine, t'as des gens qui vivent dans une autre dimension, eux autres, ils pensaient qu'il n'y avait même pas eu de première vague. C'est incroyable, je viens de passer devant l'hôpital Saint-Eustache, le centre hospitalier Saint-Eustache, puis il y a d'autres constructions qui sont en train de se faire dans le parking, une immense, une espèce d'immense tente avec une base de béton. Ma femme m'a dit, je pense que ça va être une unité temporaire peut-être de COVID, parce qu'il y avait eu une éclosion il n'y a pas longtemps à Saint-Eustache, puis on se prépare de la deuxième vague. Sacré-Cœur, c'est déjà fait, on a 96 ou 97 chambres construites, puis je vous en avais parlé déjà, via la bonne cliente qu'on a au resto, la directrice du département de recherche de Sacré-Cœur, qui nous avait dit en juillet, puis je vous l'avais rapporté, préparez-vous, vous allez refermer en octobre. Elle n'avait pas tort, elle sait de quoi elle parle. Il faut que tu parles au vrai monde, aux vrais experts, sur le terrain, pas des pseudo-médecins, des pseudo-virologues, qui sont dans des bureaux, pseudo-bureaux, avec des pseudo-diplômes, qui racontent n'importe quoi pour se donner de l'importance. Il faut que tu parles aux gens qui sont sur le terrain. Si tu veux savoir ce qui se passe dans une guerre, il faut que tu parles aux soldats qui sont sur le terrain, dans les tranchées. Il faut que tu parles à des officiers, dans des bureaux. Et c'était ça l'erreur de toutes ces têtes de linottes-là. Puis je l'ai dit à combien de fois, tu sais. Côme, il ne sera pas emprisonné, puis il n'y a personne qui va être emprisonné. Mais c'est sûr que si ta source, comme Alexis Cossette-Trudel, sa source était David Nonaise, le chef des Républicains à la Chambre des représentants pendant qu'il y avait le contrôle encore dans les deux premières années de Trump de la Chambre, c'était le président du comité d'enquête de la Chambre, un Républicain. Si ta source est un Républicain, c'est sûr que tout ce que tu veux raconter, c'est pas la vérité. C'est ce qui est dans les yeux des Républicains, puis dans la tête des Républicains. Même erreur si tu t'en vas de l'autre côté. Faut pas que tu te fies aux politiciens pour te faire une idée sur quelque chose. J'espère que j'ai pas besoin de t'expliquer ça, mais ça a l'air que oui. Donc, tu peux pas te fier sur un pseudo-virologue caché qui a aucune crédibilité, qui a même pas mis les pieds dans un hôpital de sa vie, puis un pseudo-médecin non plus, qui est même pas dans la crise actuelle, sur le terrain, pour te faire dire que c'est rien d'autre qu'une grippette, il y a rien là-dedans, puis... C'est sérieux, même. Votant sur le terrain, voir le vrai monde qui travaille avec les vrais malades, votant au front, comme on le dit. Puis moi, c'est ça que j'ai fait. J'ai plein de clients, puis de clientes qui sont infirmiers, infirmières, à préposés, puis une qui est directrice du service de recherche, du département de recherche. C'est à ce monde-là que tu dois parler. Pas des pseudo-virologues que tu connais même pas, que personne connaît. Qui ont décidé de publier sur un site XYZ douteux. Il n'y a personne qui connaît ce monde-là. Ils n'ont aucun, aucun background dans quoi que ce soit. Ils n'ont aucune lettre de référence. Mais juste parce que ça vient sonner, la cloche que tu as, que tu aimes bien faire sonner dans ta tête. La cloche de l'idiot du village. Ça fait ton affaire, toi tu t'en vas avec ça, puis tu penses que c'est du cash, puis tu prends ça pour du cash. Pas fort. Si ta seule source de renseignement pour renseigner ton monde, c'est pas fort là, surtout quand tu leur demandes des dons puis de l'argent, si ta seule source, c'est un républicain, David Nunes ou Dan Bongino, un autre républicain, ben tu fais dans la partisanerie, tu fais pas dans l'information. Puis c'est pour ça que tu dises à tout ton monde pendant quatre ans que tout le monde serait emprisonné. c'est parce que tous ceux qui ont été emprisonnés, c'est tous les associés de Donald Trump. C'est pas possible. Pendant ce temps-là, comme je vous le disais, au Québec, c'est la situation. Les écoles, c'est pas fermé encore, mais comme dirait l'autre, ça s'en vient. Ça s'en vient, tout va fermer. C'est juste une question de jour. On a préparé les gens. C'est comme la première vague. On a commencé avec les restos, puis après ça, tout a déboulé. À New York maintenant, qui est pas loin d'ici, de Montréal, les hotspots atteignent une positivité de 6,5 %, alarmant les fonctionnaires et alimentant de nouvelles tensions dans les écoles. Onze codes postaux de Brooklyn et du Queens font désormais partie de 21 codes postaux de hotspots à travers l'État qui ensemble enregistre en moyenne un taux d'infection de 6,5 % jeudi. Une augmentation totale en points de pourcentage par rapport à la veille a déclaré Andrew Cuomo, le gouverneur. Donc, c'est pas des bonnes nouvelles ça non plus. 21 codes postaux considérés comme des zones de préoccupation dans l'État de New York compte tenu des augmentations alarmantes des cas de COVID affichent désormais en moyenne un taux de positivité de 6,5 % une augmentation totale de points de pourcentage du jour au lendemain a déclaré jeudi le gouverneur Andrew Cuomo. Il représente désormais 26 % de tous les cas dans l'État au cours des deux dernières semaines bien qu'il ne représente que 6 % de la population totale de New York. Cuomo a de nouveau appelé les gouvernements locaux de la ville de New York qui abritent la moitié de ces codes postaux et des comtés de Rockland et d'Orange à des stratégies de conformité et de test and trace exécutifs de manière agressive mettant en garde contre les conséquences potentielles que les New Yorkais ont déjà éprouvées trop douloureusement au cours de la dernière année. Les 20 codes postaux que Cuomo a nommés jeudi plus un autre que la ville a annoncé plus tard dans la journée entraînent une lente augmentation du taux d'infection quotidien de l'État qui a atteint 1,3 jeudi avant les clusters. Il y avait une période de 38 jours inférieure à 1 %, bien que la moyenne mobile sur 7 jours soit toujours autour de ce nombre. Les hospitalisations augmentent également dans tout l'État, remontant au-dessus du 600, un bond de 50 % ces dernières semaines, a déclaré Cuomo. Malheureusement, d'autres décès pourraient suivre une tragédie que l'État, le plus durement touché en Amérique, peut le moins se permettre de supporter à quelques degrés que ce soit à nouveau. Ces codes postaux nécessitent une attention, une efficacité, une action complète. Un cluster aujourd'hui peut devenir une communauté étendue demain, a déclaré Cuomo. Ces codes postaux ne sont pas scellés, ils vont dans les communautés environnantes. Si vous supprimez ces codes postaux, le reste de l'État est là où il est censé être. À New York, les augmentations surviennent alors que la dernière vague d'étudiants en apprentissage mixte est retournée dans les salles de classe physique pour la première fois jeudi, s'ajoutant aux centaines de milliers déjà dans les bâtiments scolaires et alimentant des préoccupations qui s'intensifient profondément alors que de plus en plus de quartiers semblent être affectés par les clusters. Pour les cinq arrondissements, le problème a commencé avec ces codes postaux à Brooklyn et dans le Queens. Cela a presque doublé depuis, la ville ajoutant un dixième mercredi et un onzième jeudi à Brighton Beach, Manhattan Beach et Sleep Head Bay. Les taux de positivité dans nombre d'entre eux continuent d'augmenter, certains notamment au quotidien. La croissance était moins importante jeudi que les jours précédents, a déclaré le maire Bill de Blasio dans son briefing quotidien. Il y a eu quelques baisses mais le nombre de codes postaux sur la liste de surveillance de la ville augmente également régulièrement. Donc, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description pour New York qui retourne, on dirait, avec plusieurs autres états dans une vague, cette deuxième vague qui semble commencer et être très, très sérieuse. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous aurez ça, lire ça vous-même. Sous-titrage ST' 501